L'Europe d'avant 1914 reste largement une Europe paysanne. Même les sociétés les plus développées dans le capitalisme industriel, comme l'Allemagne, gardent une forte proportion de ceux-ci. Ils étaient 55% en 1850 et restent 35% en 1913. Le chiffre est encore plus fort en France. 44% des Français sont agriculteurs en 1914. Et même une puissance émergente, comme les États-Unis, compte 31% d'agriculteurs à la veille de la Première Guerre mondiale. Seule l'Angleterre constitue déjà en 1850 une société moderne. 22% de paysans en 1850, 12% en 1913. L'Espagne, la Russie, le Portugal, la Servie demeurent des sociétés prémodernes pour l'essentiel. La agriculture y est aux mains d'une grande aristocratie propriétaire qui font travailler des millions d'ouvriers agricoles misérables sur d'immenses domaines. A l'Est, dans les Empires, on trouve une situation assez semblable dans laquelle des paysans misérables, parfois juste émancipés du servage en 1861, en Russie par exemple, travaillent sur des terres d'une aristocratie encore maîtresse du pouvoir politique et économique. La grande différence entre paysans de l'Est et du Sud de l'Europe d'une part et de l'Ouest de l'Europe d'autre part, est leur rapport avec la terre. Effectivement, à l'Ouest, domine le principe des petits propriétaires ou des métaillés. Même s'ils sont propriétaires de la terre et que leur sort est bien meilleur que leurs collègues orientaux et du Sud de l'Europe, ils subissent une baisse des prix agricoles dans les années de la Grande Dépression et une concurrence de plus en plus vive venue des pays du Nouveau Monde. Ces paysans du Sud et de l'Est de l'Europe, mais aussi de nombreuses régions de l'Ouest, comme dans le Sud ou le Centre de la France par exemple, travaillent encore de manière traditionnelle, sans machines, sans produits chimiques fertilisants ni insecticides. Il faut voir que le taux d'équipement agricole en tracteurs reste marginal. La Dréloire, qui n'est pas un département pauvre, compte en 1937 seulement 35 tracteurs et deux moissonneuses batteuses. On voit donc là que la modernité dans laquelle entre l'Europe au XIXe et XXe siècle doit être largement nuancée. Certaines régions de l'Ouest européens, comme la Beauce, la Plaine du Pau, connaissent une véritable révolution agricole causée par l'essor des communications des machines et de la chimie. Dans ces régions, déjà bien intégrées au marché urbain depuis le XVIIIe siècle, l'agriculture devient progressivement un secteur entièrement tourné vers la vente capitaliste. Certaines exploitations se développent tandis que d'autres disparaissent et que la main-d'œuvre agricole se transforme en prolétariat migrant vers les grandes villes en quête de travail. C'est l'exode rural.